Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un arbre à la manière d'une nouvelle artiste, une artiste canadienne qui s'appelle Angela Vanden Bogard. J'écorche peut-être son nom de famille, un peu compliqué à dire, mais c'est une artiste qui fait des arbres et des forêts. Et vous pouvez les regarder sur le site, c'est avec des petits points. Donc pour ça, vous avez besoin d'une grande feuille, d'un feutreau marron pour le tronc, d'une peinture de la couleur que vous voulez, donc moi j'ai pris de la couleur violette, et d'objets ronds qui vont permettre de différentes tailles, ronds, des grands, des petits, des moyens, des tout petits, pour pouvoir faire le feuillage. Alors attention, le tronc est assez fin, son tronc, et on fait des branches. Voilà, et maintenant, je vais vous mettre un peu plus comme ça, et maintenant on va tremper dans la peinture, et on va faire des ronds. en tamponnant pour faire tout le feuillage. Alors attention, je change de taille, je prends tout petit. Il faut mettre assez de peinture pour tout recouvrir. Vous pouvez regarder sur le site, elle a fait de nombreux arbres de toutes les couleurs. Vous pouvez utiliser un pinceau pour enlever l'excès de peinture, et pour faire des ronds un petit peu plus grands de ce que j'avais déjà fait. Voilà, enlever l'excès de peinture sur le bouchon pour ne pas que ça coule. Voilà, on va même essayer avec un plus grand. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des ronds de différentes brosses. Voilà, et on peut même essayer avec un beaucoup plus grand. Voilà, bon, vous avez compris le principe. Vous essayez de faire l'arbre le plus joli que vous pouvez. Et si vous avez envie de faire une forêt, il suffit de faire plusieurs troncs et de changer de couleur par arbre. Voilà, n'oubliez pas de faire une photo, de nous l'envoyer, et on la mettra sur le site. Amusez-vous bien !